Le rapport numéro 6, c'est M. Sartori qui nous le présente. Il concerne l'école de la Croix-Rouge. Merci M. le maire. Un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de l'ancienne école de la Croix-Rouge a été notifié le 27 novembre 2017 pour un montant de 43 184 euros sur la base d'un montant de travaux de 320 000 euros. Ce marché ayant vu son programme et ses surfaces évoluer, le montant des marchés de travaux arrêtés à ce jour est de 463 500 euros. Le forfait de rémunération de ce marché doit être acté de façon définitive sur ce nouveau montant. Le montant définitif de rémunération proposé est de 59 559,75 euros, soit une augmentation de 16 000 et non de 13 000 suite à une faute de frappe, 16 375,75 euros, correspondant à un taux d'honoraire de 12,85 %. Le montant de cette augmentation représente 37,9 % du montant du marché initial. En conséquence, je vous demande de bien vouloir approuver l'avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre. Merci. Il y a des questions, M. Fajot ? Non, juste une remarque, c'est quand même 38 % d'augmentation. Moi, ce n'est pas sur la fidélité de la structure de Croix-Rouge, mais c'est quand même énorme, même si les sommes sont relativement peu importantes. Et c'est quand même une augmentation conséquente qui, là aussi, m'interroge sur le marché lui-même. Parce qu'à un moment donné, quand il y a 40 % d'augmentation, est-ce que ça ne remet pas en cause ? Je veux dire, bon, alors, là, vous appliquez, bien sûr, la réglementation, ce n'est pas le souci, mais je veux dire, quand même, quand on arrive à ces niveaux-là, quand c'est, je ne sais pas, 12, 13 %, on peut regarder, mais à 40 %, ça veut dire que, enfin, pas l'équilibre du marché, mais le fait que, par rapport à d'autres candidats, c'est ma question, elle est là, c'est ma réflexion, plutôt. Par rapport à d'autres candidats, ça peut poser, quand même, quelques questions. Comme le dit le texte qui est en page 2 de la Convention, en fait, au cours des travaux, la structure du bâtiment est apparue plus compromise que ce qu'elle avait été évaluée. Et donc, il est bien dit que, c'est en tenant compte des remarques du bureau de contrôle, donc c'est sur la structure du bâtiment, notamment sur l'étage, qu'on a eu des mauvaises surprises. Voilà. Oui ? Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que, bon, soit il y a eu un mauvais diagnostic au départ, ça peut arriver, moi, je ne suis pas un professionnel, certes. Donc, soit il y a eu un mauvais diagnostic, bon, c'est ce qui est le cas, visiblement, donc, partant de là, mais là, quand il y a un autre diagnostic, 40%, c'est-à-dire, si, pardon, s'il y avait eu un bon diagnostic, peut-être que les réponses à l'appel d'offres auraient été peut-être différentes, et voilà, c'est ça que je pose. Mais c'est une question de principe, hein, c'est pas sur ce dossier, il ne faut pas, là, hein, c'est pas sur ce dossier particulier. Les particuliers savent bien, quand on travaille dans du vieux, dans de l'ancien, qu'il y a ce qu'on appelle des surprises, généralement mauvaises, qui apparaissent en cours de chantier quand on ouvre telle ou telle chose. Et c'est... Oui, mais on est sur un bâtiment, quand même, qui est ancien, qui est sans doute l'une des plus vieilles écoles, bâtiment-école de Chambéry, hein. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Le rapport est adopté.